Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julien Delumeau et aujourd'hui je viens vous transmettre cette vidéo sur les énergies du moment, du mois de septembre. Tout d'abord, comment vous allez ? Comment vous vous sentez ? Ça continue à être intense, même pendant l'été, je ne sais pas vous, mais ça a énormément travaillé pendant l'été. Il se passe plein de choses en fait, vous avez bien compris que ça fait deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, qu'il y a un grand changement qui est en train de se mettre en place au niveau de la Terre. Vous sentez bien que le monde d'avant ne peut pas revenir non plus et je crois que là il est important de l'accepter, que non, nous ne reviendrons pas au monde d'avant. Voilà, parce que c'est ce monde-là que nous sommes en train de quitter, dans lequel nous étions en prédation, en compétition les uns avec les autres, où il y avait cette espèce de pyramide avec les uns en sommet qui se servent et qui pillent la planète et les autres qui ramassent les miettes en bas. Et surtout, beaucoup d'entre nous, en fait, nous vivons par rapport à notre personnalité dans la tête, donc nos conditionnements de l'éducation, de la société, etc. Alors que notre corps, nos émotions, notre intuition nous dit mais non, fais pas ça. Et en fait, nombre d'entre nous avons dormi pendant des années et depuis deux ans, il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Moi, ça fait 12 ans maintenant que le réveil a commencé, mais voilà, depuis deux ans, il y a beaucoup plus de gens qui se réveillent et qui souhaitent autre chose. Alors effectivement, pour les personnes sensibles, vous pouvez sentir et être vraiment perturbés par l'anxiété. Il y a beaucoup d'anxiété, de peur dans le collectif humain. C'est logique, nous sommes bombardés de nouvelles, de pénuries, de guerres, de coupures de courant, de ceci, de cela, enfin bref. Il y a énormément de choses stressantes, angoissantes dans le collectif. Il est important, en fait, déjà de prendre du recul par rapport à ça. Donc un des messages que je vous transmets aujourd'hui, c'est, oui, à l'extérieur, c'est le chaos, c'est le bazar, mais on fait pas d'omelettes sans casser les oeufs. Et ce système-là que nous connaissons, tous ces systèmes qui sont basés sur le contrôle, sur la peur, sur la domination, ne peuvent plus tenir. Et donc, nous traversons cette phase de chaos d'un changement d'un système à l'autre. Et donc, si vous, vous êtes là, si vous regardez ma vidéo, si vous avez peur, ayez foi en vous, parce que si vous êtes là, quoi qu'il arrive, quoi que nous ayons à faire face, vous avez les ressources en vous pour y arriver. Vous avez choisi de venir sur Terre à ce grand moment de changement pour le faire. Et donc, ayez confiance en vous. D'accord ? Vous avez bien plus d'impact que vous nous le pensez. Donc ça, c'est un des premiers messages importants que je voulais vous transmettre. Voilà. Parce qu'effectivement, on peut regarder le verre à moitié vide en regardant toutes ces nouvelles un peu noires, en regardant toutes ces révélations qui peuvent être choquantes. Mais en fait, s'il y a autant d'obscurité, c'est qu'il n'y a jamais autant de lumière. Donc forcément, comme il y a cet équilibre entre la lumière et l'ombre, plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre qui va être visible, plus elle va être mise en lumière. Ça vaut aussi pour nous au niveau individuel. Je vois pas mal de gens qui pètent les plombs, qui font des burn-out, qui sont débordés par des émotions, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Eh bien, l'énergie de septembre, là, c'est on joue plus les amis. On ne rigole plus. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous mentir à nous-mêmes. Et donc, notre corps, nos émotions, nos sensations, hein, en bon hypersensible, il est important de les écouter. On ne peut plus les mettre sous le tapis. On ne peut plus faire comme si nous n'écoutions, nous n'avions pas l'information. Si vous prenez par exemple, un exemple, une décision, et que vous sentez au fond des tripes que ça vous déchire le ventre, mais que vous la prenez parce que vous avez peur de quelque chose, ben, ça va être, ça va vous fatiguer. Ça va être très compliqué pour vous d'avancer dans la direction de cette décision. Votre corps va vous dire non, 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 non. Il y a 10, 20, 30 ans, on pouvait dire, oh, je prends cette décision, ça ne me correspond pas parfaitement, mais je la prends quand même, mais ça tenait. Là, ça pour être authentique avec nous-mêmes. Donc première chose à faire, écoutez votre corps, écoutez vos émotions dans ce cheminement de sortir du monde du mental pour aller vers la nouvelle Terre qui est déjà en chacun et chacune de nous. Il y a aussi énormément d'amour, énormément de choses qui arrivent dans la matière en septembre. Personnellement, là, la pleine lune de samedi dernier, énorme ouverture du cœur, énormément d'amour qui est descendu dans mon corps, ça s'ancre. L'amour, il est là, il est en vous. Il est peut-être enfoui sous beaucoup de vases, d'émotions non digérées, de schémas familiaux, de choses comme ça, mais il est là. D'accord ? Donc là, septembre est là pour nous remettre face à nos contradictions, pour nous remettre face à tout ce que nous n'avons pas réglé, parce que, je l'ai dit, tout ce qui n'est pas construit sur l'amour, donc sur cette pensée positive du cœur, sur tout ce qui va vous aider à évoluer, va s'effondrer. Et donc ça peut être très difficile. Ok ? C'est normal. Plus en plus, plus on est sensible, plus nous pouvons ressentir ça et plus nous pouvons être affectés par ça. Donc il y a beaucoup de choses qui remontent pour être mis en lumière, prenant conscience d'un blocage à l'intérieur de nous et pour que nous puissions le libérer pour avancer et être soulagés. Voilà. Il y a d'autres choses, en fait, qui vont continuer à arriver, mais le message que j'ai, c'est aller de plus en plus à l'intérieur de vous. Prenez-vous un moment, vous voyez, les journées accélèrent, on a l'impression que plus le temps passe, plus les jours, plus le temps passe vite, plus les journées passent de manière complètement folle. J'ai envie de vous dire, c'est pour aller à l'essentiel. Pareil pour les pénuries. Il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas besoin. Il y a beaucoup de superflus dans nos vies. Il y a beaucoup de choses dont nous pouvons nous passer. Bien sûr, il faut le minimum vital, mais il y a beaucoup de choses dont nous pouvons nous passer. D'accord ? Donc n'ayez pas peur de tout cela. Ayez vraiment confiance et foi. Tout se passe comme prévu. Tout est disponible pour vous. Vous avez toutes les ressources en vous auxquelles vous pouvez accéder. Alors ayez confiance en vous. Croyez en vous parce que ce mois et jusqu'à la fin 2022, nous allons vraiment être secoués comme des pruniers. Il n'est pas question d'avoir peur. Mais jusqu'où as-tu foi en toi et en ta lumière ? Jusqu'où es-tu prêt à aller en écoutant tes ressentis ? D'accord ? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour être plus authentique avec toi-même ? Parce que faire plaisir aux autres, faire quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire, ça va nous épuiser de plus en plus. Donc en tant que sensible, écoutez votre corps, écoutez vos émotions, écoutez votre état de forme et écoutez, essayez de voir aussi qu'est-ce qui motive ma décision. Est-ce que c'est la peur, le mental, donc la survie ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'invisible qui me pousse et comme j'ai confiance et foi en ce qui arrive en ce moment, j'avance. C'est une des grandes clés de ce mois. La foi en vous, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. D'autres choses qui viennent, soyez flexible. Beaucoup de personnes me disent j'arrive pas à construire quelque chose, ça bloque, ça coince, tous mes projets sont, voilà, n'avancent pas. Écoutez, on est en plein chaos d'un système à un autre, nous sommes en pleine destruction de l'ancien pour aller vers le nouveau. Il va être très compliqué de construire là dans ces mois qui viennent. Ça veut dire qu'il ne faut pas construire, si ça vient, tant mieux pour vous. Mais s'il y a des résistances, si vous observez que vous dépensez beaucoup d'énergie pour rien et que ça ne fonctionne pas, je vous invite à vous poser et à voir si c'est juste ou pas. Et peut-être à reporter votre projet. Pas forcément à l'annuler, mais c'est peut-être pas le bon moment. Parce que nous allons être secoués. Je ne vais pas avoir peur, il y a vraiment confiance, mais nous allons être secoués en tant que collectif, nous le voyons. Ça ne peut plus durer. Beaucoup de gens me disent mais je me sens vide, je ne comprends pas. Bah si. Quand on vit sa vie entière, depuis sa tête, dans les conditionnements de je vais au boulot parce qu'il faut que je gagne de l'argent. Après j'entre à la maison, je m'occupe de mes enfants. Et il n'y a pas de conscience dessus, il n'y a pas la conscience de l'amour, il n'y a pas la conscience de l'épanouissement. Vous ne vous sentez pas grandir par tout ça. Mais ça c'est pas une vie humaine, c'est une vie de robot. En tant qu'humain, il est normal d'avoir des émotions, il est normal aussi que chacun ait un chemin de vie différent puisque nous sommes tous uniques. Et chacun d'entre nous porte une énergie spécifique, un destin spécifique. C'est pas un destin supérieur, c'est un destin unique. Et l'univers a besoin que chaque humain joue sa petite note dans la partition globale collective. Donc vraiment le gros travail du moi, c'est de reconnaître est-ce que je suis en train d'avoir peur et donc de manifester, d'agir par rapport à ma tête ? Ou est-ce que j'agis par rapport à mon cœur ? J'ai confiance, j'avance, même si tout s'écroule, même si c'est dur, même si je vis un moment difficile. Je ne joue pas le mode victime, oh là là l'univers est méchant avec moi, ça c'est l'ancien monde, même si c'est normal de le ressentir. dépasser ça. Qu'est-ce que cette épreuve vous apporte ? Qu'est-ce que cette difficulté m'apprend ? Qu'est-ce que cette personne avec laquelle je suis en colère essaie de m'apporter et de me faire grandir au-delà de dire qu'elle est méchante avec moi ? D'accord ? La nouvelle conscience, elle est aussi de changer de point de vue, de prendre ce recul nécessaire. ça, ça va être extrêmement important. Plus les choses vont aller, plus nous allons pouvoir nous transformer, de nous détacher, de sortir de ce drame. La tête, elle adore les drames. Prenez vraiment ce temps pour vous donner cet amour aussi. Je vous invite vraiment à vous ancrer énormément. Alors, il y a beaucoup de pratiques spirituelles qui visent à monter là et aller là-haut. C'est pas la peine. Nous sommes bombardés en permanence par le soleil, des éruptions solaires, il y en a tout le temps, par les énergies qui descendent. Il y a énormément de choses qui descendent. Et là, ce qui est important pour pas décoller complètement, c'est d'être extrêmement ancré dans votre corps. Donc prenez le temps de faire du sport. Prenez le temps d'aller en nature. prenez le temps de vous poser dans votre corps. C'est pas la peine de chercher à vous élever. En fait, on reçoit tellement qu'on s'élève naturellement. Mais plus vous allez être ancré dans votre corps, donc ça veut dire quoi ancré ? Ben c'est, vous ressentez vos organes, vous ressentez vos émotions, il n'y a pas de tension dans votre corps, vous sentez que c'est fluide à l'intérieur. Et vous avez bien les pieds sur terre, vous êtes pas en train de partir là en cacahuète là-haut à partir je ne sais où. Non, vous restez là. Ça, c'est vraiment la clé fondamentale. Et en fait, la spiritualité, c'est pas de s'échapper de l'ancien. C'est pas de s'enfuir. Non. C'est d'être dans notre corps avec nos émotions, nos ressentis, de faire face à ce qui arrive en ayant foi que ben ok, j'ai les ressources en moi. Là, c'est compliqué, là c'est chaud, je me pose. J'arrête de réagir automatiquement. Là, je prends le temps de me poser. Et je pose les choses. Voilà. Voilà à peu près ce que je voulais vous transmettre pour septembre. Si vous avez des questions, si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter également. Ça pourra enrichir. Voilà, je vous répondrai. Je propose également en présentiel ou en visio prochainement une série de cinq soirs, cinq méditations courtes guidées justement sur le thème de l'amour pour vous aider à retrouver confiance en vous, à recontacter l'amour propre de manière ancrée. Donc ça sera cinq méditations de peu près 15-20 minutes en direct et en replay. Donc je mets le lien de l'événement dans la bio en dessous dans la description si ça vous intéresse. Et également, je vais proposer pas mal d'activités, comme il faut être flexible, il faut tout changer, qui peuvent vous aider. Je vous mets également une méditation gratuite pour, voilà, équilibrer le cœur et la tête et surtout vous ancrer. Donc vous pouvez l'écouter. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour septembre. Et n'oubliez pas, c'est dans les moments difficiles, quand ça souffle, que nous apprenons et que nous découvrons énormément de sagesse et de richesse en nous. Je vous embrasse. À bientôt les amis. Ciao.